Bonjour tout le monde, je suis Pascal Broyot de la société Cyclomédias et nous allons ensemble passer une petite heure sur l'utilisation des vies immersives et du LIDAR Cyclomédias depuis les logiciels Autodesk. Avant de commencer ce webinaire, attendez j'ai un problème d'écran, quelques informations générales. Ce webinaire sera enregistré afin que vous puissiez le visionner plus tard si vous n'aviez pas eu le temps de le voir ou si vous vouliez que vos collègues puissent voir cette présentation. Comme il va y avoir probablement plus d'une trentaine de personnes assistants à ce webinaire, on coupe les micros parce que sinon il y a des bruits intempestifs, on n'arrive pas à s'entendre. Par contre vous avez sur votre écran quelque part quelque chose qui doit s'appeler questions réponses ou QNR en anglais et vous pouvez donc poser des questions. On sélectionnera les questions principales à la fin du webinaire et les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, on s'engage à vous répondre individuellement ou par e-mail. On répondra à toutes les questions. Voilà, donc je vais commencer par une présentation de l'agenda. Dans un premier temps, on va présenter les partenaires de ce webinaire. À haut niveau, il y a trois sociétés. La société Brockwell qui organise ce webinaire et qui a développé ce connecteur. La société Geomap GIS America qui est un partenaire de Brockwell et qui va faire la présentation surtout par la partie française parce que tout est en français et Cyclomédias moi-même pour la partie vue immersive. Donc on va présenter ensuite, je présenterai Cyclomédias et les trois quarts de la présentation seront dans le monde AutoCAD et donc Brockwell et Geomap feront une démonstration de plusieurs fonctionnalités du produit et à la fin du webinaire on pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Donc pour Cyclomédias, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Pascal Boyot, je suis en charge du développement des ventes de Cyclomédias en France, aussi depuis le mois de mai de l'an dernier et j'ai travaillé plus de 32 ans dans différents métiers, principalement le monde de la CAO, le PLM, la réalité virtuelle et 17 ans chez un gros éditeur de données numériques vectorielles routières. Voilà, donc j'ai toujours été dans la cartographie. Je suis en charge du développement des ventes parce qu'on adapte les produits de Cyclomédias qui sont très hollandais aujourd'hui aux spécificités du marché français et en particulier pour le PCRS. Maintenant, j'ai laissé la parole à Stéphane qui va se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Brockwell, je travaille dans le domaine du système d'information géographique pendant environ 30 ans comme Pascal et je suis né à Québec, alors je parle français un peu, mais avec un accent très différent pour vous probablement, mais j'ai commencé la société Brockwell il y a environ dix ans pour donner des conseils aux clients pour faire l'intégration avec les produits Autodesk et les produits Esri, SAP, Maximo, les autres intégrations pour améliorer le business pour les réseaux plutôt électriques, gaz, de l'eau. Et ça nous fait plaisir d'offrir une intégration avec Cyclomédias qui est une des meilleures ou les meilleures façons de collecter les données LIDAR et les nuages de points. Et merci beaucoup pour l'aventuré ici. Voilà, je vais laisser la parole à Yannick Veillet qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, mon nom est Yannick Veillet, donc je suis chargé de projet et analyste en géomatique pour GeoMap GeoIAS America. Donc, moi, j'ai pas mal travaillé autour des GIS depuis à peu près une vingtaine d'années. Et donc, dans le cadre de cette présentation avec Pascal, donc Cyclomédias et puis notre partenaire Brockwell IT ici au Québec. Donc, GeoMap en fait, nous, on est spécialisé dans les solutions et les services informatiques aussi bien en géomatique, mais aussi en gestion de contenu d'entreprise. Donc, nos principaux clients sont les municipalités, donc les communes, les différents paliers gouvernementaux, les agences transports et les gestionnaires de réseau. Donc, on a une équipe ici de services qui travaillent sur des services professionnels de soutien en clients. et on a une, on va dire, beaucoup de partenaires ici et on travaille principalement dans le domaine de la géomatique. Donc, moi, je vais avoir le plaisir de vous présenter le plugin StreetSmarter tout à l'heure. Donc, Pascal, je te rends la parole. Voilà, alors, je vais donc, moi, pour ma part, présenter Cyclomédias rapidement, expliquer ce que c'est qu'une vie immersive et donner quelques exemples d'usages non exhaustifs en France afin de faire une introduction sur l'usage de ces vues immersive dans Autodesk. Donc, Cyclomédias rapidement, on est une société hollandaise qui a été créée il y a une trentaine d'années. Et si vous devez retenir quelque chose, on est probablement l'un des leaders européens, je pense même mondial, des vues immersive pour les professionnels. Pour citer que de nom, on a deux concurrents ou des gens qui ne sont pas tout à fait sur le même marché. On est un peu dans les mêmes applications que Google avec StreetView. Mais Google, vous verrez que Google a un excellent produit qui s'appelle StreetView sur lequel vous ne pouvez pas mesurer. Et la très grosse différence entre les vues immersive Cyclomédias et celle de Google, c'est que nous, on peut mesurer sur les images de façon centimétrique. Et ça, c'est une technologie spécifique qui fait de nous une société un petit peu à part dans le domaine. On a une autre société qui s'appelle IR. D'ailleurs, je suis un ancien de IR. Mais ils sont plus spécialisés sur les vues immersive dans le monde automobile, sur les autoroutes voies rapides, etc. Et donc, dans les villes, Cyclomédias est un des leaders européens et mondiaux dans ce domaine. On a donc une filiale aux États-Unis, en Allemagne. Et on a donc 50 voitures qui ressemblent aux voitures que vous voyez en bas à droite. Donc, notre marché, c'est vraiment le professionnel. Les villes, les syndicats départementaux, les réseaux, les utilities, comme on dit en anglais, le marché privé. Donnez un exemple, 95% des villes aux Pays-Bas utilisent Cyclomédias depuis 10 ans. On roule 100% des Pays-Bas depuis 10 ans, toutes les routes. Et aux Pays-Bas, on ajoute même les orthophotos et les vues obliques. Et on gère le cadastre. Donc, on est très, très connu aux Pays-Bas. Et on en parlera tout à l'heure. Il y a bien une raison pour laquelle les villes aux Pays-Bas travaillent avec nous depuis 10 ans. C'est que je pense qu'ils y trouvent un énorme intérêt. Notre précision. Donc, les données, non seulement, sont faciles à utiliser, mais elles sont précises. La précision de mesure est centimétrique, parce qu'on peut mesurer sur les images. Et la précision seule, ce qu'on appelle la précision absolue, est de l'ordre de 10 centimètres. Mais on s'approche souvent des 5 centimètres en rural et à 5 centimètres quand on met des points de contrôle. Les données sont… On est très professionnels. Une fois que vous avez passé les commandes, les données sont en moyenne chez vous six semaines après sur les serveurs. Et on a de nombreux APIs, donc des outils de développement qui permettent d'intégrer nos données aux outils SIG du marché. C'est ce qu'a donc fait la société Brockwell. Et Brockwell va vous montrer les liens AutoCAD qui ont été réalisés avec nos APIs. Alors, qu'est-ce qu'une vue immersive ? Une vue immersive, ce sont des images prises à partir d'une voiture, donc au-dessus de la voiture, à 2,10 mètres du sol, au-dessus du toit, qui sont des images de 100 mégapixels. Donc, les photographes comprendront, c'est très, très, très précis. Et on prend une image tous les 5 mètres, tous les 2,5 mètres. Pour visualiser où se trouve l'image, on met des ronds sur le sol, ça s'appelle des cycloramas. Au centre de ces cercles est le point où est prise l'image, la vue immersive. Quand les voies sont larges, qu'est le cas ici, on roule plusieurs fois pour être toujours approximativement à 10 mètres de l'objet, 10 ou 20 mètres, pour avoir une très grande précision. Donc, à la fin, on a quelque chose qui ressemble à un panoramique, un 360 degrés, qui n'est jamais présenté sous cette forme, qui est présenté sous une vue corrigée. Et vous avez, devant l'opérateur, voir l'objet, la vue, le bâtiment, comme s'il était devant, sans parallaxe. Alors, je n'aime pas les comparaisons, mais je vais quand même en faire une. Quelque part, les vues immersives, Cyclomédias, ressemblent à la simplicité de Street View de Google. La très grosse différence, c'est que vous pouvez, en plus, cliquer sur l'image pour la mesurer. Vous voyez à chaque fois, ici, à droite, une maison avec un chien assis. Vous voyez le chien assis. En cliquant deux fois, vous avez le point 1 et le point 2. Et vous avez donc récupéré les coordonnées XYZ des deux points, la mesure, le tout avec la fenêtre à gauche, qui vous explique, avec un petit liseré vert, que la mesure est correcte. Et dans toute mesure cyclomédiale, il n'y a aucune exception. Vous avez la précision de mesure. Une mesure dont vous n'avez pas la précision ne sert à rien. Donc, ici, vous savez la précision de mesure. Alors, les images sont collectées avec des voitures de petite taille, style Opel Vectra, sur lesquelles, effectivement, vous avez des caméras à 100 mégapixels, une centrale inertielle. Donc, je vais aller un petit peu vite. Retenez deux chiffres. C'est près de 2,10 m du sol. Et ce qu'on appelle la résolution optique, c'est-à-dire le plus petit point que l'on peut voir, fait 4 mm à 10 m de la voiture. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure, quand on zoome sur la rue, vous voyez les mégots par terre. C'est extrêmement précis. Et en plus, les données sont faciles d'emploi parce qu'elles sont hébergées sur des serveurs Microsoft Azure. En Europe, elles sont floutées. Elles sont compatibles CNIL. Et elles sont rapidement mises en place. En plus de cette technologie, en France, systématiquement, on inclut le LIDAR, que vous voyez en bas à gauche, qui apporte un effet de profondeur à l'image dont je vais parler. En effet, sur une image, et c'est le problème un peu de Google, vous ne pouvez pas mesurer sur une image. C'est comme en bateau, vous devez faire le point avec plusieurs objets. Sur une image, on ne peut pas mesurer. Alors, on a une autre technologie historique chez Cyclomédia, mais en France, ce qu'on pousse, c'est le LIDAR qui vous permet d'avoir sur l'objet une cible ici, que vous voyez en vert avec des ronds, qui épouse la forme de l'objet quand on se déplace. Cette cible, en fait, analyse les milliers de points LIDAR qui sont derrière. Et comme quand vous allez cliquer, vous ne cliquez pas sur le pixel, vous cliquez sur le point LIDAR. Ça vous permet d'avoir un clic instantané extrêmement précis. Et ça vous permet une ergonomie sensationnelle. C'est très, très simple à mesurer sur nos images. C'est intuitif. Donc, c'est un des nombreux avantages du LIDAR qu'on pousse en France comme une obligation, on va dire. Alors, quelques exemples d'usages avant de passer à la démonstration. Et avant de passer aux usages, je vais rajouter un usage un petit peu spécifique. Et je pense que c'est un peu confus dans beaucoup d'esprits des gens. Comment peut-on passer d'images de vue immersive à du 3D ? Vous avez sur ce schéma à gauche des milliers d'images qui sont prises tous les 5 mètres ou 2,5 mètres. Ces images, par calcul, ce qu'on appelle ça de la photogrammétrie, on en fait des points en 3D. Ces points, on les met dans l'espace. On rajoute les points LIDAR. On les maille avec des petits triangles. Ces petits triangles, ça devient une peau 3D sur laquelle on colle la texture, c'est-à-dire nos images. Et donc, quand vous voyez cet objet vu de côté, c'est un objet 3D. Et vu de dessus, c'est ce qu'on appelle une hortovoirie. Afin que vous compreniez un petit peu le principe de fonctionnement, voici une vidéo d'une dizaine de secondes qui montre une rue de Paris. Ça a été pris en 2015. Vous voyez les points, les triangles, le plaquage de textures. Et donc, on arrive à partir des images et du LIDAR à recréer un objet 3D. Ici, c'est du 3D, ce n'est pas des vidéos. Et si on voit cet objet vu de dessus, vous avez ce qu'on appelle une hortovoirie. Ici, c'est un exemple d'hortovoirie qu'on a fait en Mayenne. Une hortovoirie, je rappelle, c'est fait à partir 10 milliers d'images qui sont prises d'une voiture à 2,10 mètres du sol. Et notre concurrence, ce sont les orthophotos qui sont des avions qui prennent des images à peu près à 1500 mètres. Et donc, il est évident que, quel que soit, même s'il y a le meilleur appareil optique sur un avion, l'hortovoirie de Cyclomédia a une résolution seule. Je vous donne un exemple de centimétrique à comparer aux orthophotos, les meilleures, qui sont à 5 cm. Donc, retenez qu'à partir d'images, on est capable de faire un plan de voirie extrêmement précis, beaucoup plus précis que les orthophotos, où les limites de façade sont bien les façades et pas les toits, où on voit les affleurants. Le tout, ça s'appelle plus ou moins un PCRS raster. Les spécialistes comprendront. Et avec des partenaires, on peut vectoriser cette image pour qu'on en fasse ce qu'on appelle un PCRS vecteur. C'est très connu et c'est très demandé sur le marché français en ce moment. Et ce PCRS peut servir aussi de base, à une base de données urbaines. Et donc, vous verrez dans les démonstrations tout à l'heure de Brockwell, sur la Mayenne, une partie de ce PCRS vecteur qui est utilisé dans le lien AutoCAD. Donc, je termine sur cet usage un petit peu particulier de PCRS pour finir sur un peu une vue non exhaustive des différents usages, des vues immersives dans les villes. En haut, vous avez tout ce qui est collecte d'objets urbains. Les vues immersives servent aux villes à mesurer en haut à gauche, à détecter tout l'éclairage public. Sachez qu'aux Pays-Bas, Cycle Média depuis 10 ans collecte une très grande partie de l'éclairage public aux Pays-Bas sur projet, c'est-à-dire qu'on détecte automatiquement la position des candélabres, qu'ils soient fixes ou suspendus, qu'ils soient en façade, qu'ils soient dans des tunnels, sans donner de prix. Le prix de détection d'un objet est inférieur à 1 euro par projet. Si vous comparez avec le prix que ça va vous coûter d'envoyer un géomètre pour aller chercher les candélabres, entre guillemets, il n'y a pas de photo. Donc ça, c'est un premier type de solution que vous pouvez faire. Vous pouvez donc vous-même détecter les objets ou le faire faire par projet, par Cycle Média. On le fait aussi pour le marquage au sol, vous voyez en haut au milieu, ou tout ce qui est mobilier urbain, panneau, feu de signalisation, panneau publicitaire, boîtier électrique, borne escamotable, etc. En bas, vous avez des nouveaux usages qui sont en train d'arriver. En bas à gauche, c'est un exemple de premier test qu'on fait avec la ville de New York. La ville de New York a 300 000 rampes pour accéder aux bâtiments publics qui font un plan handicap. Je rappelle qu'en France, de nombreuses villes, normalement les villes doivent tous mettre en place un plan handicap pour permettre de savoir où les handicapés peuvent passer, pour accéder aux bâtiments publics. On ne va pas faire de démonstration là, mais les vues immersives Cycle Média associées au LIDAR permettent de gérer une partie de cette problématique. En bas, au milieu, vous avez un exemple de mise à jour d'une orthophoto. Une orthophoto, c'est prise par avion à 1 500 m du sol. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était un peu équivalent. Non seulement on est équivalent, mais on peut mettre à jour une orthophoto. Par exemple, avec cet échangeur, un échangeur de quelques centaines de mètres, il a été roulé avec une voiture. On en a fait une orthovoirie, et on a collé l'orthovoirie sur l'orthophoto pour faire une mise à jour. À quoi ça sert ? C'est beaucoup moins cher. En bas à droite, vous avez un nouvel usage qui commence à arriver dans les villes. C'est quitte à rouler, à collecter les données dans les villes pour collecter le mobilier urbain, on peut aussi utiliser les données pour analyser l'état de la voirie, l'état de la chaussée. Vous voyez par exemple en haut à gauche, la chaussée est en mauvais état. Avec des produits, on a donc un début de partenariat avec la société Vectra, qui est un des leaders français et européens du domaine. Vous pouvez, à partir des vues immersives et cyclomédias, avec un partenariat complémentaire avec Vectra, en déduire une première estimation, mais tout à fait correcte, de l'état des chaussées des villes. Ces trois exemples d'usage vous montrent que les vues immersives, ce n'est pas que le PCRS, ça fait beaucoup de choses, et c'est un outil de plus en plus indispensable pour les villes. Et pour résumer, c'est ma dernière slide, pour les villes, les syndicats départementaux d'énergie et opérateurs réseau, à quoi ça peut servir les vues immersives ? Ça peut servir à mettre à jour les bases de données urbaines, à mettre à jour les orthophotos, à gérer le mobilier urbain, l'éclairage public, les boîtiers, les panneaux publicitaires, la végétation, le plan de stationnement, collecte du marquage au sol, signalisation, analyse visuelle de la voirie, plan handicap. C'est une extension naturelle vers le 3D, j'en ai parlé. On peut créer des ortevoiries. C'est un élément maintenant de plus en plus utilisé pour faire le fameux PCRS. Et je termine avec une énorme ergonomie. Le temps de formation pour quelqu'un qui va utiliser de temps en temps les vues immersives, je l'estime au quart d'heure, et quelqu'un qui va utiliser les vues immersives dans un environnement autocad, en connaissant autocad, on va dire que c'est une demi-journée. Donc, c'est un produit extrêmement simple d'emploi, 100% intégré au système SIG comme autocad. 400 villes au monde utilisent nos données, dont New York, Philadelphie, Washington, 95% des villes aux Pays-Bas. Et on a de plus en plus de villes en France qui sont à deux doigts d'utiliser ces données. Donc maintenant, j'ai laissé la parole à Brockwell et à Yannick qui va vous présenter le produit avec des démonstrations. Alors, merci Pascal pour ta présentation. Donc, moi, ma présentation, en fait, elle va se diviser en deux parties. Donc, dans la première partie, je vais vous montrer, en fait, on va avoir un petit aperçu d'ensemble des fonctionnalités du plugin StreetMath ainsi que différentes utilisations qu'on peut en faire. Donc, je vais vous présenter ça à quelques pages à ce sujet. Ensuite, la seconde partie sera plus orientée démonstration. Donc, ce sera sous la forme de plusieurs vidéos représentant différents exemples d'applications que l'on peut faire avec le plugin StreetSmarter pour Cyclomédias. Donc, on va commencer par la petite présentation. Donc, Pascal, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'utilité d'avoir des vues immersives, ça va être, en résumé, ça va être de capturer la réalité. Et ce, ça va nous permettre, en fait, d'intervenir, d'avoir des interactions, notamment sur la gestion des actifs avec la géolocalisation d'objets, par exemple, l'inspection, l'inventaire, l'évaluation de l'état des actifs. Donc, ça, c'est très important. Un deuxième point aussi qui est important, c'est l'évaluation pour la planification. Donc, quand on a la possibilité d'associer un outil CAD ou un outil GIS avec des vues immersives comme ça, ça peut être intéressant, par exemple, pour la révision de zonage de bâtiment ou l'évaluation de l'état des infrastructures. Un autre point important aussi, au niveau de la sécurité publique, ça peut permettre d'anticiper des problèmes. On a parlé, Pascal, tout à l'heure, au niveau des problèmes de chaussée, par exemple, au niveau de dégradation de chaussée. Et puis, une autre chose qui peut être importante, la gestion du transport et l'analyse de l'état des routes, avec tout ce qui en découle, une amélioration des prises de décision et, bien sûr, une réduction des coûts. L'imagerie, comme mentionnait Pascal tout à l'heure, elle est précise au niveau de la rue. Ça veut dire que, suivant les prises de photos, vous allez avoir une mise à jour des informations de manière assez poussée de votre base de données. Ça va vous permettre, tout ça, d'avoir des intérêts, des choses importantes au niveau de l'évaluation fiscale, par exemple, récupérer des revenus, faire des mises à jour d'enregistrement pour une inspection visuelle, des évaluations de sites avant la planification et, par exemple, des évaluations de dommages aussi. Donc, au niveau des fonctionnalités de Cyclomédia, je vais repasser rapidement parce que Pascal en a déjà énoncé quelques-uns dans sa présentation. Donc, on est en présence, là, d'imagerie 360. Donc, on va voir ce que ça représente au niveau tout à l'heure de la démo. Mais on a une vue panoramique, en fait, du point à partir duquel on se trouve dans la rue. Donc, on va également avoir la possibilité de faire des mesures directement sur le plan, de créer des points géoréférencés aussi et, bien sûr, de créer des objets autocad, que ce soit des polylignes, des points, des maillages, des surfaces, etc. Et un des points intéressants qu'on va voir aussi dans la démonstration, c'est la possibilité de comparer les années des images. Donc, on va avoir une dimension temporelle dans les images avec la possibilité de gérer l'historicité des images. Un autre des aspects importants aussi, bien sûr, c'est l'utilisation des données LIDAR et des nuages de pointe. Donc, on va voir un exemple d'importation de nuages de points au niveau du plugin de StreetMap. Donc, quelles sont les fonctionnalités de StreetMap pour AutoCAD Map ? D'abord, on a une intégration assez intuitive dans tous les produits Autodesk, aussi bien AutoCAD, AutoCAD Map, Civil 3D et ça s'intègre aussi aux produits covadifs de la société Geomedia. Donc, on va voir au niveau de l'interface comment ça s'agence, mais c'est intégré à tous ces produits-là. Donc, on a une utilisation, comme je vous disais, de photographies panoramiques à 360 degrés. Donc, si les images sont géoréférencées et à très haute définition, on a la possibilité de visualiser des environnements à très grande échelle. Donc, la navigation est relativement très fluide à partir de flux WFS qui sont gérés sur les serveurs de Cyclomedia. Donc, on va voir que la fluidité de la navigation est assez intéressante. Donc, on a des fonctionnalités qui permettent de mesurer, donc faire de la mesure aussi bien 2D, 3D, de la mesure de distance, de la mesure de surface. Et ce qui va être intéressant, c'est que ces mesures vont pouvoir être intégrées en tant qu'entité AutoCAD dans l'environnement AutoCAD que vous utilisez. Donc, aussi bien du point, du texte, des blocs, des polylignes, des polygones aussi également. Donc, comme je vous mentionnais, on a une dimension temporelle. Donc, on va pouvoir comparer des vues grâce à l'historicité des images. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on va pouvoir aussi également visualiser et automatiser l'importation des nuages de points LIDAR au niveau d'AutoCAD. Et une autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'on va pouvoir, à partir de notre dessin 2D, ajouter une élévation à nos objets. Donc, cette élévation va être calculée automatiquement à partir des données prises au niveau de l'image. Les utilisations qu'on peut avoir à travers les applications AutoDesk sont assez nombreuses. Donc, on a la possibilité, suivant les logiciels sur lesquels le plugin StreetSmart va être installé, on va avoir la possibilité, par exemple, de créer et maintenir des dessins pour approbation. Donc, pouvoir travailler à la fois sur du CAD et sur l'image. Intégrer des fichiers, donc CAO, PDF, Shape, Excel et toutes sortes de bases de données. Donc, la création, je vous en ai parlé tout à l'heure, des entités AutoCAD natives. Donc, on est vraiment dans un environnement AutoCAD, donc on a toute la puissance des logiciels AutoDesk et on va pouvoir donc gérer toutes sortes d'entités. Donc, synchroniser aussi, on a la possibilité de synchroniser les DWG avec un modèle métier, suivant le cas. Donc, utiliser toutes les propriétés AutoCAD pour les couches et les symboles stockés dans le modèle de données. Quand c'est possible, stocker dans la base de données aussi du GIS, stocker les données aussi à l'aide de deux FDO, donc des couches associées, des couches GIS associées à notre environnement AutoDesk. Et bien sûr aussi lire directement des formats ArcGIS ou d'autres types d'applications disponibles. Donc, quelques types d'utilisation au niveau de Map3D. Donc, c'est sûr que quand le plugin est intégré au niveau de Map3D, on a toutes les fonctionnalités cartographiques qu'on peut utiliser de Map, qu'on peut associer aux fonctionnalités du plugin. On va pouvoir aussi avoir toutes les fonctionnalités de validation d'objets connectés. Donc, tout ce qui est FDO, base de données, etc. Et donc, ça va pouvoir nous permettre de faire des mises à jour de données CAD et GIS de manière beaucoup plus simple. Donc, au niveau de Civil 3D, et ça peut être également le même cas avec les produits Covadis, donc on va pouvoir utiliser par exemple des mesures pour les travaux sur l'infrastructure existante, créer des alignements à partir des images disponibles sur ce comédia, et bien sûr intégrer toutes ces données-là au modèle Civil 3D. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des outils de mesure, et on va les voir un peu plus dans la démonstration à partir des vidéos. Mais là, dans cet exemple-là, on voit un exemple de surface qui est mesuré directement à partir de l'image. Donc, on va voir que toutes les fonctionnalités sont accessibles à partir d'un ruban qui est intégré dans les menus Autodesk. Donc, c'est un ruban cyclomédia qui va apparaître et qui va nous ajouter des fonctionnalités et les fonctionnalités qu'on va parcourir tout à l'heure dans la démon. Voilà un exemple de gestionnaire de nuages de points intégrés à AutoCAD. Donc, on voit que le nuage de points est intégré directement dans notre dessin et dans une zone bien spécifique au dessin. L'avantage des données historiques, donc on a parlé du volet temporel des images. Donc, ce qui peut être important avec ça et les utilités qui peuvent en découler. Donc, par exemple, la gestion et évaluation de l'état des diverses caractéristiques de la rue, que ce soit aussi bien le marquage de chaussée, les trottoirs, les rampes, etc. Donc, ça permet de voir facilement sans forcément déplacer une équipe sur le terrain s'il y a des dégradations qui se font d'une année à l'autre. Donc, à partir de ces données aussi, on va pouvoir avoir une visualisation chronologique des images à 360 degrés. Donc, ce n'est pas forcément une chronologie d'images sur un point donné, mais c'est vraiment sur toute la vue panoramique, les lues immersives qui sont disponibles. Et bien sûr, on va pouvoir aussi utiliser les outils, les fonctionnalités de mesure à partir de l'imagerie pour pouvoir enrichir nos dessins et cela suivant les chronologies des images. Donc, pour résumer, les avantages d'intégrer un tel plugin dans Todesk sont assez importants en matière d'enrichissement des produits AutoCAD. Donc, on va avoir, et ça c'est intéressant, une intégration très fluide des images dans tous les produits. On va bénéficier aussi d'outils d'extraction automatisée pour pouvoir intégrer toutes ces informations à partir de l'image dans notre dessin DWG. On va avoir aussi une prise en charge complète du modèle pour les éléments basés sur la CAO et ça va nous permettre en fait d'optimiser l'investissement dans AutoCAD. Donc, si on peut résumer un peu ces avantages par la précision, vous allez le voir tout à l'heure avec les images, des données qui sont toujours à jour et ça va nous permettre de bénéficier d'une connaissance de la situation très importante. Donc, on va passer à la petite démonstration à partir de vidéos. Donc, il y a quatre exemples qui sont différents sur différents sites. Donc, on va voyager un petit peu. Je vous identifierai les différents sites sur lesquels on va travailler. Donc, le premier exemple se situe dans la ville d'Alessandria aux Etats-Unis. Donc, il va nous permettre de découvrir les fonctionnalités de navigation et de mesure. Donc, lorsqu'on ouvre AutoCAD avec le plugin StreetSmart, on a en fait une interface qui se divise en deux avec d'un côté l'image cyclomédia et de l'autre côté le dessin DWG. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité de déplacer l'image de façon avec l'aide de la souris. On a la possibilité aussi de déplacer le plugin parce qu'il est intégré en fait au niveau d'une palette d'outils. Donc, on peut le déplacer, l'ancrer comme une palette standard. On peut réduire la fenêtre aussi d'affichage. Et donc, dans la fenêtre des images, on peut utiliser la souris pour naviguer, faire un zoom-in avec la molette de la souris par exemple. Et puis, vous voyez que dans la partie du dessin AutoCAD, on a un curseur. Donc, ça, c'est vraiment propre au plugin SweetSmart qui permet donc de naviguer aussi du côté du dessin. Donc, on voit que suivant où on place le curseur AutoCAD sur le curseur SweetSmart, il change de couleur. Donc, on va pouvoir par exemple le déplacer, l'accrocher en le dépassant, l'accrocher directement sur le filaire de rue. Donc, par exemple, si on veut le positionner ailleurs dans le dessin 2D, on va pouvoir aussi réduire le champ de vision en bougeant le curseur. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on bouge l'image, le curseur se déplace. Donc, dans cet exemple, on va voir les fonctionnalités de mesure qui sont importantes au niveau du plugin et de l'image de Cyclomédiat. Donc, dans cet exemple, on va mesurer en fait la surface de la façade du bâtiment qui est devant vous. Donc, là, on s'est positionné à côté du face au bâtiment et on va activer les outils de mesure. Donc, là, on va prendre un outil de mesure de surface. Donc, vous voyez qu'on peut, c'est dynamique, on peut aller cliquer, par exemple, un point et puis zoomer pour obtenir plus de précision. Donc, on va aller cliquer le premier point du bâtiment. Donc, là, on va générer une surface. Donc, on veut calculer la superficie de la façade. Donc, on voit que dans la petite palette d'outils de mesure, on a les points qu'on peut visualiser et puis qu'on peut supprimer si la précision n'est pas assez bonne. Donc, là, pour cette démo, vous voyez que la perfection n'est pas exacte au niveau de la sélection du point, mais ça nous permet, par exemple, de voir là que comme on a une grande surface à mesurer, on peut aller déplacer dynamiquement le curseur pour se mettre vis-à-vis de l'autre angle du bâtiment pour continuer notre mesure et ainsi obtenir plus de précision. Donc, là, on peut zoomer, aller cliquer le troisième point et se reculer. Donc, là, toujours avec la molette de la souris et puis cliquer le dernier point afin d'obtenir notre surface. Donc, pour l'instant, on a notre surface sur l'image cyclomédia. Donc, le but, là, ça va être maintenant d'enrichir notre dessin avec cette mesure. Donc, on va utiliser une fonctionnalité d'exportation. Donc, on va exporter notre surface et on a la possibilité de faire plusieurs types d'exportation, soit du 2D, soit du 3D. Donc, là, on va choisir 3D avec une surface maillée. Donc, on exporte nos données. Vous voyez que directement sur notre dessin AutoCAD, on obtient un trait. Donc, bien sûr, là, on est dans une... Pour l'instant, on est dans une vue 2D. Donc, notre trait apparaît au bon endroit. Donc, il est bien géoréférencé. Et si on fait une extraction de cette mesure en 3D avec une extrusion, on voit qu'on obtient une forme insolide. Donc, là, qui est très simple pour cette débo, mais vous pouvez imaginer faire plus de mesures au niveau de la façade pour obtenir plus de détails au niveau d'un modèle 3D. Donc, voilà pour le premier exemple. Donc, dans le second exemple, on va voir en fait tout l'aspect historicité des images au niveau du plugin Street Map et on va voir les utilisations que l'on peut en faire. Donc, là, on est dans un jeu de données, des images qui proviennent de l'État de Washington. Et donc, on va pouvoir utiliser l'aspect dimensionnel de l'outil et des images. Donc, là, pour cette démo, on a basculé uniquement dans le mode image. Et vous voyez qu'en haut à gauche, pour contrôler les différentes dates d'image, pour contrôler la chronologie des images, on utilise un petit bouton dans le coin haut à gauche de l'interface et on peut sélectionner nos différentes dates. Donc, on passe de 2015 ici à 2016, par exemple. Et là, le but de passer d'une image à l'autre, c'est simplement pour vous montrer que ce changement dynamique d'image permet ici d'analyser des cadres de dégradation de certains éléments de la chaussée. Ici, vous voyez le passage piéton et plus précisément la peinture, le revêtement du passage piéton. Suivant les dates des images, on voit qu'il y a une certaine dégravation qui s'est faite. c'est pour vous montrer l'utilité de cet outil-là sans forcément déplacer une équipe sur le terrain, sans forcément mobiliser des ressources et du monde, on peut facilement voir la dégradation d'un élément de la chaussée ou de tout ce qui l'entoure. Ça permet facilement de planifier par exemple les travaux à venir et surtout une chose importante, évaluer les coûts. Ici, c'est vraiment un gain important pour les utilisateurs et les gestionnaires. Dans ce troisième exemple, on va se déplacer dans la ville de New York. Ici, on va plus voir des outils de création de données à partir de l'outil de mesure. On a ici un fichier de corde de rue qui est en format DWG avec un système de coordonnées aussi associé au dessin. C'est un dessin que je veux référencer et on a l'image cyclomédia de l'autre côté. On va vous montrer comment on peut facilement comparer le dessin et l'image et surtout mettre à jour les dessins parce que dans le cas de notre dessin par exemple ici, il manque certains éléments notamment du marquage au sol. Le fichier des DWG est incomplet et la présence de l'image à travers le plugin SuiteMap va permettre d'enrichir notre dessin de manière très simple. On va pouvoir ajouter des objets AutoCAD directement à partir des outils du plugin. Bien sûr, dans cet exemple, on va montrer un élément qu'on peut rajouter un élément de marquage mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'objet aussi bien des plaques d'égout, des bordures de trottoirs, des arbres, du mobilier urbain, etc. Là, on va se positionner au bon endroit sur notre dessin. Notre curseur est bien positionné au niveau du dessin et on va aller utiliser au niveau du plugin SuiteMap les fonctionnalités de localisation. Là, on va créer un bloc. C'est vraiment un symbole avec une élévation. On va prendre un symbole en 3D et on va aller utiliser les outils de localisation pour pour aller positionner notre point sur l'image. Comme tout à l'heure, on a la possibilité d'aller zoomer, d'aller se déplacer soit à partir de la molette de la souris soit avec les cycloramas, les ronds bleus sur l'image. On va pouvoir sélectionner un bloc AutoCAD qui est défini dans notre dessin ouvert sur la droite et là, on va aller sélectionner notre bloc de flèche vers la gauche. On va simplement cliquer sur OK et notre bloc apparaît au niveau du fichier AutoCAD. C'est sûr que le bloc apparaît avec son orientation par défaut, mais maintenant, c'est un objet AutoCAD proprement dit. On peut aller le déplacer, appliquer une rotation par exemple, le déplacer, utiliser les fonctions, les commandes AutoCAD standard pour pouvoir le mettre de manière adéquate par rapport au dessin. On va faire un autre petit exemple au niveau du marquage encore. Juste pour vous montrer que les outils de mesure sont accessibles dans la barre d'outils en bas mais aussi par ce menu déroulant au niveau de l'image immersive. On va continuer à se déplacer dans le dessin et on remarque qu'il manque encore une flèche vers la gauche donc on va aller en rajouter une rapidement. On va aller cliquer le point. Vous voyez qu'on peut zoomer pour obtenir un peu plus de précision. Cliquer sur l'image et retourner sélectionner notre flèche pour l'intégrer au dessin. Comme je vous disais là on a des flèches mais suivant on a du marquage au sol mais ça peut être très bien d'autres types d'informations qu'on va venir collecter sur l'image et intégrer au dessin. C'est une manière très intéressante de pouvoir collecter l'information aussi bien en 2D qu'en 3D. C'est un aspect qui n'est pas négligeable c'est qu'on peut bénéficier du 3D au niveau de notre dessin de notre dessin AutoCAD. Par exemple ici au niveau de la 3D quand on est sur un candelabre on peut mesurer par exemple là il y a une caméra sur l'image on peut aller on peut aller mesurer la distance qui nous sépare du sol de la caméra on peut aller répertorier différents types d'informations. Une autre chose qui est importante au niveau des dessins AutoCAD quand on fait de la construction c'est l'aspect des cotations. Donc vous voyez qu'ici on a des cotations qui sont indiquées au niveau du dessin des WG on va être en mesure d'aller à partir de notre image positionner de nouvelles cotations aller prendre des mesures directement sur notre image et les répercuter sous forme de cotations au niveau du dessin. Donc là on va désactiver le calque d'enregistrement Cyclomédia et on va aller prendre une distance pour mesurer une largeur entre deux lignes de circulation et donc vous voyez qu'on va cliquer notre premier point on va cliquer notre second point donc notre curseur continue à bouger sur la partie droite de l'écran et donc là on s'aperçoit que la distance mesurée n'est pas conforme à notre distance donc là c'est une distance en pied parce que le dessin est en pied donc on voit qu'on a un message d'erreur qui nous dit attention la précision n'est pas assez importante donc il faut que en fait on se rapproche un peu et qu'on est ou plutôt qu'on se recule pour avoir un meilleur angle de distance donc là on va refaire notre distance donc on clique le premier point le second point donc là c'est plus conforme à la réalité et on va aller cliquer sur mesure d'exportation donc on va déjà sélectionner le type d'entité qu'on va exporter mesure d'exportation et on voit notre notre ligne qui apparaît donc bien sûr c'est le texte avec le style par défaut qui apparaît donc dans ce cas-là il faudrait ajuster le le style pour qu'il soit un peu plus gros mais on voit que le résultat est bien conforme à la distance qui a été mesurée au niveau de la route donc on peut exporter facilement les données et les mesures et donc enrichir de manière facile le dessin pour le rendre plus lisible et puis permettre une mise à jour très facile très facile des données donc dans notre dernier exemple donc on va changer de continent on va aller en France dans la ville de Laval donc on va voir un exemple de comment les composants en fait leaders du plugin vont nous aider à manipuler et importer des données et bien sûr à naviguer dans le nuage de points donc on remarque que dans le ruban autocad on a une table pour les nuages de points donc là on va aller sélectionner sur notre poste le répertoire où se trouvent nos nuages de points et le plugin ce qu'il va faire c'est qu'il va intégrer des cadres à partir de l'endroit où on se trouve dans notre fichier des WG donc ce sont des cadres dynamiques qui se dépassent de manière dynamique lorsqu'on fait un zoom panoramique sur le dessin donc il y a quatre cadres qui sont visibles donc ça on peut configurer on peut en avoir plus on peut en avoir moins des plus petits des plus gros mais en fait l'intérêt c'est que ça va limiter le chargement du nuage de points à l'intérieur de ces cadres et parce que pour des raisons de performance aussi on n'a pas forcément besoin d'intégrer toute la partie d'un nuage de points donc là on va se concentrer sur ce secteur du dessin donc on va aller cliquer sur importation pour que le nuage de points s'affiche dans le cadre visible dans le des WG donc après on peut aller désactiver si on veut les couches pour faciliter les couches de cadre pour faciliter la visualisation et ensuite donc voilà on va basculer en mode sans cadre et on va avoir la possibilité comme on est dans un nuage de points 3D de basculer dans un mode de représentation en trois dimensions avec la possibilité d'aller parcourir le modèle 3D donc là on utilise complètement les outils d'AutoCAD donc là on a utilisé les outils du plugin pour intégrer le nuage 3D les informations du leader à partir du plugin mais maintenant on utilise les fonctionnalités 3D d'AutoCAD ou du produit Autodesk que vous utilisez pour naviguer dans l'outil donc après on a la possibilité à travers le résultat affiché à l'écran de faire des analyses donc on peut aller faire des extractions de données créer des classifications d'éléments on peut faire des filtres aussi également donc là dans cet exemple par exemple on a filtré les éléments de la chaussée et on a remis des solides simples au niveau des façades des bâtiments donc on voit les positionnements des rectangles au niveau des bâtiments donc on a pu faire un filtre enlever la partie de la chaussée pour pouvoir visualiser l'ensemble du modèle qu'on a épuré en fait donc on voit bien les façades bien sûr simplifiées des différents bâtiments représentés sur le nuage de points et c'est ça donc vous voyez que c'est quand même relativement simple il y a une bonne fluidité au niveau de 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 la navigation et un des autres aspects qui est important et dont on a parlé tout à l'heure c'est la possibilité d'appliquer des élevations à certains objets de la carte donc là tout à l'heure on avait juste le nuage de points à l'écran maintenant on a aussi bien le nuage de points et le corps de rue donc vous voyez qu'il y a un décalage entre les différentes données le corps de rue est représenté en deux dimensions donc il est beaucoup plus bas que le que le 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 nuage de points donc là on va prendre un exemple de d'un objet autocad ici dans cet exemple c'est le le bâtiment qui est au coin du au coin du mur dans le dans l'image là qui ressemble à une petite guérite donc on va aller regarder son son altitude est à zéro on a vu dans le plan donc avec la possibilité ici d'utiliser la fonction élevé qui va nous permettre d'aller sélectionner notre objet autocad sur la carte et automatiquement lui il va aller chercher le z donc l'altitude du point sur lequel on se trouve au niveau de l'image donc vous voyez que ici on est à peu près à 92,9 mètres d'altitude et si on vérifie au niveau de l'image donc c'est sûr qu'il pourrait avoir beaucoup plus de précision il aurait fallu se mettre vis-à-vis de l'image mais là on est à 93,19 donc on a une très bonne précision en z donc là on l'a appliqué à un seul élément du dessin mais ça pourrait s'appliquer comme c'est le cas là ici comme on a fait dans cet exemple à plus d'éléments donc aussi bien des éléments ponctuels des lignes et des polygones donc il y a la seule différence que quand on quand on met une élévation sur une polyligne en fait le système va calculer une moyenne pour l'affecter à l'objet donc voilà mais on peut très bien voir qu'on a on peut associer en fait différents types d'objets autocad 2D et aller chercher rapidement l'élévation à partir de l'image donc voilà pour ce qu'il en est pour les différents exemples je vais repasser la parole à Pascal pour le mot de la fin et les questions donc merci pour votre attention et à très bientôt ok alors écoutez je reprends la main on est sur la dernière partie donc sur un peu les questions réponses on a essayé de répondre en live à un certain nombre de questions je vais en reprendre quelques-unes je confirme que l'on peut transférer des ponctuels donc des points des lignes des surfaces et même des volumes entre un système SIG et les vues immersives c'est à dire que vous pouvez superposer sur les vues immersives des points des surfaces par exemple ça fait des surfaces cadastrales on fait des tests par exemple quand on mesure la position d'un panneau publicitaire on ajoute la surface cadastrale public-privé et en fonction de où est le panneau on sait si dans une zone publique ou privée donc on a des usages importants là-dessus il y avait une autre question savoir si ça pouvait tourner sur autre chose que des voitures sachez qu'aux Pays-Bas on a quasiment collecté tous les canaux des Pays-Bas donc on a déjà mis notre technologie sur des péniches ça s'appelle des aquaramas et donc on peut le faire sur des fleuves des rivières et on détecte l'état des rives j'avais une question sur le rail je dis joker je ne sais pas trop je crois qu'on a fait des tests aux Etats-Unis mais je vais m'enseigner je ne sais pas s'il y avait d'autres questions un petit peu spécifiques je n'en ai pas trop vu ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais vous faire une petite conclusion puis je vais laisser la parole à Stéphane qui va aussi conclure je pense qu'il faut retenir il y a trois points importants dans l'offre cyclomédia Brockwell premièrement ce sont des produits extrêmement simples d'installation tout ce que vous avez vu les images cyclomédia le connecteur Brockwell il est dans ce qu'on appelle en anglais dans un mode SAAS software as a service je ne sais pas quelle est la traduction en français en gros ça ressemble c'est comme Street View de Google vous n'installez rien chez vous tout est hosté hébergé sur des serveurs Microsoft Azure les données sont floutées c'est sécurisé il y a les backups ça marche 24h sur 24 et ça vous permet d'utiliser ces produits-là sur un poste ou sur des milliers de postes sans changer ou quoi que ce soit à la structure informatique en cause et donc c'est quand même quelque chose de très important je confirme qu'en France alors il y a on a un petit problème de propriété intellectuelle c'est-à-dire que quand même nous on autorise en France c'est un petit peu une subtilité si vous commandez les données cycle média vous avez un droit d'usage illimité à l'écosystème qui passe la commande c'est-à-dire que bien que les données soient hébergées sur des serveurs vous avez une très grande flexibilité sur leur usage le prix des données cycle média en plus sachez qu'il ne dépend pas du nombre d'utilisateurs il dépend que du nombre de kilomètres donc vous pouvez voir des milliers d'utilisateurs dans une ville retenez qu'en moyenne on a 10 000 utilisateurs en simultané sur nos serveurs donc produit simple d'emploi au niveau de l'installation c'est aussi donc un produit simple d'emploi au niveau de son utilisation j'ai donné tout à l'heure un ordre de grandeur mais j'estime à un quart d'heure le temps de formation pour faire des mesures et peut-être à quelques heures si vous voulez utiliser la solution Brockwell mais ça reste quand même tout à fait des durées extrêmement faibles et je confirme moi j'ai travaillé 30 ans dans la CAO l'ergonomie d'un produit c'est fondamental et la seule raison pour laquelle je donne cet exemple Apple a gagné une partie du marché de la téléphonie c'est parce que c'était le seul téléphone sans mode d'emploi quasiment vous n'avez pas besoin réellement de mode d'emploi sur les vues immersives c'est intuitif donc tout le monde dans votre organisation pourra utiliser de façon simple les vues immersives et les connecteurs Brockwell mais on peut aller sur des produits beaucoup plus complexes comme vous avez vu tout à l'heure sur la manipulation du LIDAR donc tout le monde peut utiliser nos données dernier point c'est un rapport prix-usage exceptionnel alors c'est difficile à expliquer mais vous comprendrez bien qu'en collectant les données des villes par exemple une fois par an si vous arrivez à mesurer l'état de la chaussée le mobilier urbain les panneaux de circulation le marquage au sol etc vous allez gagner beaucoup de temps une ville comme Washington je crois a divisé par deux le coût de déplacement des techniciens ils se déplacent deux fois moins qu'avant et je donne un seul exemple complémentaire qui est un petit peu caricatural mais en France il y a une taxe qui s'appelle la taxe sur la publicité c'est une taxe optionnelle pour les villes l'ordre de grandeur de la taxe est de 50 euros je donne une moyenne par mètre carré de panneau et par an il suffit que vous ayez un mètre carré cinq de panneau d'accord par kilomètre vous rentabilisez la vue immersive c'est à dire qu'en fait sur ce simple exemple vous rentabilisez en moins d'un an la collecte alors si vous ajoutez tout derrière c'est sûr qu'il y a un rapport prix-usage qui est vraiment c'est un des produits pour les villes je pense entre guillemets selon moi alors on va essayer de vous convaincre que les plus rentables et pour terminer c'est des produits tellement simples qu'on vous propose de les tester gratuitement il suffit que vous me contactiez vous avez mes coordonnées on vous enverra mes coordonnées ultérieurement on peut vous envoyer un test un lien pour tester les données cycle média et le connecteur Brockwell si vous avez AutoCAD vous pourrez vous-même tester que c'est simple d'emploi et vous faire une opinion donc c'est ma conclusion je vais laisser la parole à Stéphane s'il veut peut-être conclure lui-même oui merci beaucoup pour moi je vous remercie énormément pour votre attention on n'a perdu que deux participants j'ai répondu de mon façon meilleure plusieurs questions un ou deux je veux faire des commentaires au sujet de InfraWorks nous sommes en train de préparer une vidéo que nous allons vous l'envoyer demain probablement alors on a en particulier pour le LIDAR InfraWorks c'est une très bonne plateforme pour le visualiser et faire de l'analyse alors c'est une question il y avait une question aussi au sujet de les versions d'AutoCAD et pour le moment c'est l'AutoCAD 2017 et 18 mais s'il y a de la besoin pour les les versions plus anciennes c'est quelque chose que nous pourrons faire selon le besoin il y avait aussi une question au sujet de combien d'entités d'AutoCAD sont supportées et il y a plusieurs à ce moment nous allons vous donner une liste de tout mais c'est très facile parce que nous avons l'architecture construite pour augmenter ce que nous les objets ou les entités que nous créons avec AutoCAD et avec les mesures alors pour nous contacter commencez s'il vous plaît avec Pascal j'espère que mes réponses étaient assez bien entendus mais je vous remercie encore un fois et merci beaucoup donc je vous remercie tous je remercie vraiment la société Brockwell et Jomab GIS de cette présentation en conclusion on a uniquement parlé d'Autodesk aujourd'hui sachez que ce que vous avez vu il y a d'autres partenaires qui ont fait des connecteurs équivalents ou de même nature avec la plupart des logiciels SIG du marché parce que si vous êtes une agglomération une ville une collectivité locale vous avez probablement plusieurs produits donc si vous voulez plus d'informations sur les autres connecteurs rappelez-moi aussi je vous donnerai de plus en plus d'informations donc je vous propose de clore ce webinar on va vous envoyer un lien si vous voulez télécharger la présentation je vais regarder s'il y a d'autres questions importantes je ne crois pas je pense que j'ai vu quelques commentaires j'ai l'air d'être clair j'espère que tout le monde nous a entendu et quelques problèmes de casque ceux qui ont eu des problèmes de son on en verra la vidéo avec le son il n'y a pas de problème je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez été convaincu de pouvoir tester ces connecteurs le seul risque que vous avez c'est de risquer d'être convaincu que c'est une superbe solution donc vous prenez effectivement un risque mais je blague à bientôt au revoir